Musique J'avais des bonnes petites clientes qui me faisaient faire au moins de chapeaux par an. Ah oui, il y en avait énormément. Il y en avait dans tous les villages. Il y en avait une à Cussie, il y en avait une à Anneau. Quand je travaillais sur l'Orme, il y avait un chapelier à l'Orme. Il y avait une modiste. À Château-Chinon, il y avait une modiste. Enfin, des modistes, il y en avait partout, dans tous les villages pratiquement. Parce que tout le monde portait des chapeaux avant. C'est un accessoire obligatoire. On n'avait pas une toilette sans un chapeau. Ma grand-mère est née à Boutneau, je pense. Un petit amour de plancher. Elle est partie apparue comme femme de chambre. J'ai des souvenirs de ma grand-mère apparue dans les années 1925 à peu près. Ma grand-mère et ma mère, on était nourrisse tous les deux. J'ai l'impression qu'ils ont bien vécu leur vie à Paris. D'abord, mon maman était concierge 25 ans dans la même maison. Bon, mes parents n'étaient pas malheureux. Moi, on a toujours bien mangé, j'étais pas malheureux. Mais le moment qu'oncierge mon père à la RATP, bon, c'était pas la richesse. On était bien, mais c'était pas l'aisance, pas la richesse. Ma soeur et moi, on s'était élevés dans la rue des Batignolles. Je passais mes deux mois de vacances à ce moment-là. Alors là, c'était bien parce qu'on prenait un taxi pour aller à la gare de Lyon. C'était pas fréquent de prendre un taxi. Il y avait six places dans le taxi à cette époque-là. Il y avait des strapontins. Nous partions à 23h de la gare de Lyon. Et nous arrivions ici à 10h à plancher, le lendemain. Alors, on prenait le train et on descendait à Corbigny. On descendait à Corbigny, où il y avait pas mal d'attentes. Et on prenait le taco à Corbigny. Alors, le taco, c'était... J'aimais ça, moi. Régulièrement, je recevais une gifle la veille du départ. Tellement, je suis d'excité. Dormir dans le train, manger dans le train, le petit-déjeuner, c'est dans le train. C'était formidable pour moi. Je gardais les vaches. Et puis, ma foi, je sais pas, je m'amusais avec ce que je trouvais stressé. Je tressais des feuilles. Je tressais... Et puis, à la ci, mon grand travail, c'est avec une branche feuillue, dépousser les vaches pour que les mouches, elles les piquent pas. Quand c'était trop loin, ils ne revenaient pas déjeuner. Alors, j'allais avec ma tante, souvent, ou avec ma cousine, parce que j'avais ma cousine à ce moment-là, porter le déjeuner aux hommes. Ils n'achetaient pas des viandes à ce moment-là. De temps en temps, un lapin qui faisait plusieurs repas quand même. C'était surtout des pommes de terre, des pommes de terre en ragoût. Du grap... Ah ben, c'est du grapio. Et puis, du jambon. J'ai jamais mangé d'aussi bon jambon. Mes parents parlaient pas de ventre. Moi, j'ai jamais parlé pas de hoie. Et puis, ça leur arrivait un grand désespoir de parler pas de hoie autrement qu'à la maison. Alors là, j'aimais pas ça. Quand on allait m'acheter quelque chose et puis qu'ils se parlaient pas de toi, oh là là, j'aimais pas ça. Oui, il y avait quand même des quartiers, presque. Comme il y avait des quartiers d'Auvergnat, il y avait un petit peu des quartiers de Morvandia aussi. Et j'ai quand même appris Laval, ça c'est ton ? En dansant, on bat les Morvandiaux de Paris. Remarquez, j'aurais préféré suivre des cours de dessin. Mais enfin, il n'était pas question que les enfants fassent ce qu'ils avaient envie. Il fallait faire quelque chose. Bah écoute, faut que t'apprennes un métier, tu seras couturière comme ta soeur. Ou alors modiste. Ah bah si je ne veux pas couturière. C'était pas un gros, c'était non, c'est justement, j'ai appris rapidement parce que c'était pas un gros atelier. C'était, il y avait la patronne qui travaillait avec nous et il y avait simplement deux ouvrières. Je pense que dans le Morvand, les modistes, elles étaient seules quoi. C'était pas, il n'y avait pas d'atelier comme il y avait à Paris où elles étaient très nombreuses. Alors bon, dans les ateliers modistes, c'était en général des toutes petites pièces. Elles étaient comme ça, elles avaient la table comme ça, dans des petites pièces, des petits réduits. Et elles travaillaient toutes. Moi j'ai des photos. Et alors la position de la modiste pour travailler, c'est ça. Les pieds sur un petit banc et une planche comme ça, sur les genoux. Et tout se fait comme ça. Et alors il y avait une ribambelle de modistes autour d'une table. Là on pourrait en caser facilement, allez, huit. Ce qui me plaisait bien, c'est qu'elles me confiaient à faire les vitrines. J'aimais bien faire les vitrines. Il paraît que je les faisais bien. On venait les voir. Elles allaient apprendre dans les grandes villes, je pense, à Lyon, à Paris. Moi, celle que j'ai connue, elle avait été formée à Paris et elle avait monté son affaire à Paris. Elle est revenue dans le Morvan quand elle a pris sa retraite. En 1934, on est revenue ici, de Paris. Définitivement, parce que mes parents, mon père, avaient la retraite. Moi, je les ai suivis avec joie parce que j'ai toujours aimé le Morvan. de 1934 à la guerre. Je vivais chez mes parents, c'était bien. Je n'aurais pas pu quand même vivre toute seule de mon métier. C'était vraiment les tentes que je faisais ça. Pour gagner de quoi m'habiller, m'acheter un petit peu de parfum, m'acheter un peu de poudre. Mais je n'aurais pas pu m'ouvrir. Suzanne, c'est vraiment la modiste telle qu'on se les représente. C'est parce qu'on dit que les modistes étaient des femmes très coquettes, très précieuses et on dit qu'elles étaient très frivoles aussi, alors que ce n'était pas du tout la réputation qu'avaient les couturières. Si je me souviens bien, je crois que je calculais le prix de revient et je comptais 30% pour le bénéfice. Ce n'était pas grand-chose pour le travail. A l'époque, elle faisait les chapeaux surtout, les chapeaux de cérémonie. Ce qui se faisait beaucoup aussi, c'était les chapeaux de veuve avec le crêpe Georgette. Elle a dit, vous parlez du crêpe Georgette. C'était ces chapeaux où on mettait le voile, donc que les femmes se mettaient comme ça sur le devant de la figure. Je ne l'ai pas fait longtemps, puisque la guerre est venue. Je me trouve enceinte de mon fils. Il n'y a pas longtemps que j'étais mariée. Le mari est parti. Je n'avais plus envie de faire des chapeaux. Les modistes, elles se sont justement arrêtées, comme Suzanne, pendant la guerre parce qu'il n'y avait plus de matériaux. Et c'est là que les femmes faisaient leur chapeau elles-mêmes et qu'on a vu apparaître les chapeaux en papier journal. Et puis, les gens ne l'avaient plus tellement vu. J'en ai refait quelques-uns par la suite. Il fallait voir ce que c'était comme chapeau. Donc, du tissu, bien sûr, que les gens fournissaient. Souvent, c'était du papier d'emballage. C'était la mode des grands bérets, des grands bérets très très hauts. On ne fait plus de chapeaux comme on faisait avant-guerre. Donc, moi, j'étais modiste, mais pour le spectacle. Ce qui est un peu différent de la mode traditionnelle, la mode de ville. Parce qu'en fin de compte, pour le spectacle, on fait tout ce qui va sur la tête. C'est-à-dire aussi bien la coiffe d'époque que l'accessoire de tête pour le musical, travailler pour la publicité. C'est tout ce qui est accessoire de tête, chapeau accessoire de tête. Donc, ça peut être des choses très classiques d'époque. Et ça peut être aussi des choses qui sont plus accessoires. Voilà, c'est pour ça que Suzanne dit qu'on ne faisait pas tout à fait le même métier. Parce qu'elle, elle faisait tout à la main sur sa marotte. C'est pour ça aussi qu'elle n'a pas de matériel. C'est qu'en fin de compte, les modistes, elles avaient très très peu de matériel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501